Yoho bidi bancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve avec l'extrême plaisir pour te présenter mes achats que j'ai fait à Animazia Donc juste avant de commencer je tiens juste à te préciser non je n'ai pas coloré mes cheveux en naturel c'est bien une perruque Une perruque et d'ailleurs tenue que je portais à Animazia alors ça je ne l'ai pas porté vraiment pendant la convention Je l'ai porté de l'hôtel avant que les gens arrivent réellement c'est les heures pour le staff et le soir pareil dès que les gens étaient partis je me remettais comme ça et je rentrais à l'hôtel comme ça etc Et depuis il a été bien entendu lavé je suis rentrée hier ma mère a eu le temps de le laver jusqu'à aujourd'hui 14h voilà donc ça c'était ma dégaine vraiment quand j'étais hors horaire de convention Donc on va commencer avec mes achats ça rentre quand même là dedans il y a pas mal de choses comme tu peux le voir Et on va commencer bien entendu par le meilleur à savoir panda de lune Donc je ne sais pas si tu auras vu ma vidéo qui aura été assez récente où je te montrais mes achats faits pendant la convention de peau Alors il faut savoir que j'ai fait d'abord avant la convention de peau une convention en septembre qui s'appelle TGS Poccon Une convention à Toulouse qui était en septembre Et là en fait pendant la convention je vois un gars qui fait des illustrations de pandas retravaillées style je ne sais plus si je les ai à côté de moi Non je les ai plus à... si j'en ai Comme celle-ci par exemple C'est un panda déguisé en Pikachu Et je craque totalement mais en fait comme avec Inu qui est l'abonné avec qui j'ai passé la journée abonné slash ami très clairement On a refait après le tour pour faire les achats J'avais essayé de me limiter au max au niveau des achats etc Parce que je savais que j'avais d'autres conventions et que surtout en fait peau et animasia de base c'est du bénévolat Donc j'allais devoir dévancer le train, l'hôtel etc et autres Donc j'ai préféré limiter aussi les bêtises on va dire ça comme ça Et donc j'avais repéré cet illustrateur et je m'étais dit il faut que je le retrouve pendant une convention et tout ça Parce qu'en plus je n'avais pas pris sa carte Voilà je n'avais pas pris son Instagram ou autre et donc je m'étais dit de toute façon il doit faire d'autres conventions A peau je le revois et donc je lui prends 6 illustrations comme celle-là qui sont à 2 euros pièce Et comme je ne voulais pas en fait prendre un grand format parce que ramener ça dans la valise c'était compliqué Et bien j'ai acheté cette fois-ci Donc je lui ai acheté ce format-là Qui est un cadre avec donc un panda avec princesse mononoke et des têtes créatures Donc je te montre ça Tiens alors j'ai des éclairages qui font des reflets Regarde comme il est chou, il est trop mignon Voilà Donc ça je lui ai pris le samedi Parce que j'avais vraiment cherché à retrouver le stand et tout ça Le premier jour en plus le vendredi au montage Quand je vois pas mal de stands de jeunes créateurs installés et tout ça et que je le vois pas Je me dis mais attends mais il m'avait dit qu'il serait là et dans cette zone-là Donc pourquoi je le trouve pas Et le lendemain je vois tout installé Et je suis allée le voir je lui ai dit J'ai eu peur parce que je n'arrivais pas à retrouver ton stand Et il m'avait dit en plus où il était Il était en E3 J'étais là mais merde le E3 il doit être par là Et le problème de Nimazia c'est qu'on n'a pas du tout par exemple de sol ou de repère au niveau couleur Donc on sait pas où on est Et ça c'est très 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 problématique Et donc en fait on a encore discuté et tout Et le dimanche en fait Panda m'a offert un petit quelque chose Il m'a fait un dessin rien que pour moi Donc j'ai supposé qu'il avait gardé les cheveux roses Parce que tout simplement il m'a vu principalement Yachiru il me semble Et voilà Et il a même marqué à l'arrière pour Ibi Et j'ai trouvé ça trop 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 mignon Et en plus une combinaison comme ça Enfin veste ou combinaison genre style pyjama et tout C'est tellement moi Parce qu'il faut savoir quand même que mes toutes 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 premières vidéos Je les faisais en Kigurumi Panda Pour coller vraiment au truc Donc franchement ça m'a trop touchée Ça par contre je vais le mettre dans ma chambre à côté de mon lit ou un truc comme ça Ça je le garde parce que je pense que je l'accrocherai dans mon futur chez moi Par contre je ne sais pas comment on peut le fixer ou autre Ou si c'est juste vraiment faut envisager de le poser genre sur un meuble Mais voilà Et sachant que je crois qu'il y a un modèle encore un peu plus grand au niveau taille Mais celui-là je l'ai déjà trouvé plutôt sympa Alors juste pour te donner une idée ma main fait 15 cm On a une main Deux Donc ça fait au moins 30 cm Et voilà Parce que du coup au bout de mes doigts là du majeur ça fait 15 de plus Donc voilà C'est quand même un beau format Je ne sais plus si ce n'était pas un format 30 x 40 ou un truc comme ça Bref toujours est-il Il est trop trop beau Et je ne sais pas quoi dire Parce que moi je suis juste trop fan de ces illustrations De toutes Très clairement Et le panda ça m'a juste trop touchée J'avais les larmes aux yeux J'ai essayé de ne pas montrer Parce que je me sentais con de pleurer pour ça Une fois de plus Mais j'étais trop refait J'étais tellement touchée Et en plus vraiment le Enfin l'illustrateur Créateur je ne sais jamais trop comment il faut dire Mais bref panda Il est juste super sympa C'est une boule d'amour Et j'ai vraiment apprécié son contact J'ai vraiment apprécié discuter avec lui Et à Pau et à Bordeaux Et donc voilà j'étais juste refait Donc merci panda Si tu vois cette vidéo Je pense que je serai esprit de te l'envoyer Merci vraiment du fond du coeur Voilà c'est naturel chez moi Donc voilà Je vais Oh merde on peut pas te le voir Si je le mets là Ouais d'accord On sait qu'il est là Mais on le voit pas Donc aussi à panda J'avais complètement oublié Que j'avais pas pris que l'affiche Et du coup Qui m'avait offert le truc La petite affichette J'avais pris aussi des badges Parce qu'il n'avait pas la version Petite affichette à 2 euros Je lui ai pris deux badges Donc d'un panda version Noël Et un peu gore Je te mettrai Enfin regarde tout simplement Dans la barre d'infos Panda de lune T'auras le lien Et regarde un petit peu Ses illustrations Tu verras les illustrations en entier Parce que moi je voulais au départ Lui acheter les illustrations en entier Et il n'en avait plus Donc voilà en ce qui concerne Les grandes lignes Mais ça aussi J'ai très très hâte Parce que j'aimerais bien Lui en acheter un peu plus des badges J'ai failli oublier Mais panda m'a aussi offert ceci C'est les petites fiches Qui fait donc La pandatitude Numéro 1.21 Savoir qu'on a tous un doudou On a beau être une boule de poils Un panda Aussi a le droit A son doudou Tous ceux qui se moqueront de vous Eye kick Vire volter Retourner dans sa tête Voilà Et oui Je dors avec des doudous Et alors quand je pars en vacances Comme ça Enfin quand je pars en vacances Et je prends une valise du coup Ou même la voiture J'ai toujours une peluche Et c'est un tigrou C'est le tigrou Il s'appelle le voyageur d'ailleurs Justement On continue Et donc on va repartir par contre Maintenant à la caisse départ Donc comme tu te doutes Comme pour le pot Je suis partie le vendredi Pour pouvoir installer les stands Etc Et pendant qu'on a commencé A installer la convention J'ai eu à peu près Un peu moins de 2h de pause Et donc j'en ai profité Pour retourner en ville Et tout simplement A Cache Express de Bordeaux Comme maintenant Je pense que vous le savez Si vous me suivez sur mes vidéos En fait Je jette beaucoup Cache Express de Bordeaux Donc Quand il y a beaucoup De nouveautés manga On m'envoie Il y a une personne De Cache Express Qui m'envoie des photos Pour montrer les titres Et éventuellement S'il y a des titres Qui peuvent m'intéresser Que je puisse les faire mettre De côté Etc Et en fait Elle avait une série Où j'ai que les 3 premiers tomes Donc je lui ai pris la suite Donc oui C'est pas de la convention Mais c'était Un jour de convention J'ai donc pris Le tome 4 4, 5 et 7 De My Home Hero Donc comme je le dis J'ai eu les tome 1 J'avais les tome 1, 2, 3 Donc j'ai pris la suite Il m'encera le tome 6 Mais au moins Quand je vais devoir le lire J'aurai jusqu'au tome 5 A acheter Après le tome 6 Le 7 J'aurai déjà Et je me dis C'est plutôt cool Donc là Ils étaient au prix De 4,50€ Et ben voilà Donc j'étais Trop trop content Ça j'ai fait une vidéo Critique du tome 1 Si jamais On vous posait la question Ensuite On va rester dans les mangas Et j'ai tout simplement pris Aux éditions Mao Même si c'était le dimanche Que je l'ai pris J'ai pris Le tome 9 Live Man Un amour à sens unique C'est un one shot Des éditions Mao Et qui m'intéressait Depuis sa sortie Il est sorti je crois Avant le premier Covid Ou un truc comme ça Il est sorti en novembre 2020 Ouais Voilà C'est bien ce qu'il me semblait A une époque Voilà Et on m'a donné Un marque page D'autres histoires Des éditions Mao C'est Les enfants de Gorée Et je sais que Ça c'était un manga aussi Qui m'intéressait Mais là j'ai pris un one shot Parce que j'avais déjà Un one shot De chez eux Donc j'ai pris uniquement Ce manga Pourquoi ? Parce que J'ai pas pris plus Par exemple comme Les enfants de Gorée Tout simplement Parce que ça c'est un one shot J'ai déjà un autre one shot Des éditions Mao A lire Qui est dans ma pile à lire Même si je l'ai pas retrouvé Tout à l'heure Et je sais que dans les titres Que j'ai demandé Pour le calendrier L'Avent Je le rappelle au cas où Une personne me fait Un calendrier L'Avent Chaque année Et je demande Et des mangas Et des goodies Je sais que donc Dans le calendrier L'Avent J'ai sélectionné J'ai demandé à voir Le manga Berserk Je sais plus trop quoi Des éditions Mao Donc je pense Très clairement Que je l'aurai Vu que ma sélection Pour cette année Était assez courte Donc je me dis Que je ferai une big Enfin une big Ouais une vidéo Sur les trois titres En même temps Tu vois une seule Et unique vidéo Que je lirai sûrement Dans le mois de décembre Ou début janvier Un truc comme ça Mais voilà Bref toujours est-il Je voulais avoir Un manga en plus Des éditions Mao Je voulais en profiter Pour te donner un petit tips De ce qui s'est passé Et aussi du pourquoi J'ai eu encore plus envie D'acheter un manga Des éditions Mao Mais je vais te laisser Quand même Le petit mystère Et la petite histoire Si tu ne me suis pas Sur Instagram Et tu n'as pas vu le post Je te laisse l'histoire Quand même Pour la vidéo story time Où je vais te raconter Donc du coup Mes jours de convention Mangaka T'avais donc Un stand Avec des illustrateurs J'ai eu donc Cette petite carte Que j'ai trouvé Trop 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 mignon Voilà Ensuite Une jeune créatrice Du nom de Poco Poco Création Je te mettrai De toute façon Son Instagram Dans la barre d'infos Et juste en dessous Je mettrai l'Instagram De sa copine Qui était avec elle Sur le stand Elles étaient deux Sur un stand Et donc je te mettrai Les deux ensemble Elle a fait Un panda chauve-souris Oups Elle a fait Un panda chauve-souris Voilà Donc j'ai craqué Tout simplement Parce que c'était Un panda chauve-souris Ce qui est très drôle C'est que du coup J'ai une amie Du nom de Nouni Qui est une cospiéuse Avec qui j'avais fait La journée Avec les éditions Mangetsu Et Nouni l'avait vue Elle voulait lui acheter Justement Pour me l'offrir Et donc moi En fait Avant la convention Dès le vendredi Je lui avais réservé Et je lui avais dit En fait je lui ai payé Même Le samedi Et je lui ai laissé Sur le stand Pour qu'elle puisse Mettre en avant Et tout ça Montrer qu'elle avait Cette peluche là De disponible Pour faire des sur-demande Ce que j'ai pas trop compris C'est que du coup Poco m'a dit Que beaucoup de gens N'avaient même pas pris sa carte Parce qu'ils étaient déçus De pas acheter sur le tas Mais les gars Prenez les cartes Au moins Ça leur fait aussi Une visibilité Et vous pourrez savoir À la prochaine convention Qu'elle est là Et tout ça Donc j'ai trouvé ça Bien hommage Moi par contre Du coup je suis refait Parce que j'ai pu m'acheter Ma petite chauve-souris panda Voilà Il y en a eu qui pensaient Que c'était juste un crâne Mais vu les oreilles Non Même si les oreilles Elles sont pas rondes Non plus Pour faire du panda Mais je sais pas Moi j'ai craqué Je le trouvais trop mignon Et voilà Et je voulais aussi Lui prendre Kyo Parce qu'elle avait fait Kyo De fruit basket Mais Je le garderai pour une autre fois Là je voulais vraiment Celui-ci en priorité Voilà voilà Je vais le mettre Même les oreilles Elles rentrent pas En plus Dès que j'ai vu Que j'ai dû faire Moi-même une petite tâche Je lui ai fait une tâche Sur le front J'ai fait une tâche sur le front J'essaie de le nettoyer Ah Elles rentrent pas T'as une trop grosse tête Et bah oui T'as une trop grosse tête toi Voilà Mon petit mignon Avec les petites oreilles Qui replient T'inquiète T'inquiète Chouquette Voilà Elle est mignon Voilà Donc j'ai craqué Pour une vraie figurine Et donc j'ai Oui Éventuellement Un peu trahi Figure House Ça me fait mal de le dire Mais je tiens à préciser Que 1 Figure House N'avait pas la figurine 2 J'avais prévenu Figure House Que comme ils étaient Là la boutique De la figurine Était à la convention De l'animat Que j'allais forcément Acheter cette figurine Donc ils sont courants Hein d'accord J'ai craqué Pour la figurine De Miku Spécial anniversaire Voilà Tout simplement Parce que c'est Miku J'adore ce personnage Et donc C'est spécial anniversaire Alors ce qui est très drôle C'est que sur l'illustration Ici Il y a un 10 Et sur le reste De la boîte C'est un 12 Tout va bien Et moi Il me semblait même A avoir déjà vu Avec le chiffre 30 Donc est-ce qu'il y a Des âges différents Je ne serais pas d'hier Mais bon Toujours est-il Voilà Ça je l'ouvrirai Dans une vidéo Totalement dédiée Totalement à part Que celle-ci Juste parce que là Très clairement La vidéo Elle fait déjà 15 minutes Il y a encore pas mal D'autres choses à te montrer On ne va pas faire une vidéo De 2 heures non plus On continue donc avec Tout simplement Les achats faits Des petits stands À droite à gauche J'ai craqué déjà Sur un stand Qui proposait des figurines En acrylique Avec 2 personnages De Genshin Impact Je le rappelle Au cas où Non je ne joue pas À Genshin Impact Mais tout mon entourage Joue à Genshin Impact Donc je commence à être Aussi un petit peu contaminée Donc il y a Tout simplement Vinky Dans cette tenue verte Je la trouve trop mignonne Je le trouve Pardon Trop mignon La vidéo fait le focus Sur le panda derrière Il faut le faire quand même Voilà Donc il faut savoir Que je connais Pas mal Quand même Une des personnes Qui est sur le stand De Doshin Editions Un auteur d'ailleurs Il faudra Je vous fasse une vidéo Parce que j'ai une vidéo A vous faire Depuis Japan Expo Et donc On m'a offert Le petit marque page De la série Du sentai Voilà Il me fait toujours Le focus sur le panda Qui est derrière C'est dingue Voilà Et donc L'arrière Tu as le logo Et les maisons Arrête Je vais devoir enlever Le panda Parce qu'il me fait Un focus derrière C'est dingue Voilà Et toi Tu vas du coup Partir De la vidéo Je suis désolée Tu es très mignon Je t'aime Et tu le sais Mais Non mais La caméra Elle fait tout le temps Le focus sur lui Pourquoi tu ne fais pas Le focus sur eux Là Ensuite Non je n'ai pas acheté De bonbons J'ai piqué un sachet Au stand Haribo Pour pouvoir mettre Mes achats J'avoue J'ai craqué d'abord Pour deux autres figurines En acrylique Un autre stand Où il y avait un pote D'ailleurs Qui le tenait A force C'est devenu un petit peu Un pote Tzuyu Voilà Je craque complètement Sur ce personnage Dans ma Hiéro Academia Et du coup Shoto Todoroki Voilà Donc eux Je veux de petits cracages Comme ça Je ferai une petite vidéo Je pense Avec Donc mes 4 figurines En acrylique Plus la figurine Enfin La figurine de Miku Elle serait toute seule Tournée Mais je referai une petite vidéo Je pense Avec mes 4 figurines En acrylique A part Ensuite J'ai pris Donc J'ai craqué Pour des trucs Là De cartes Mais j'arrive même pas A l'ouvrir Donc je sais pas trop Donc Demon Slayer Avec Nezuko Est-ce que ça vous étonne ? Je ne pense pas Pour ceux qui me connaissent Depuis Qui suivent ma chaîne On a les personnages Aussi dessus Et j'ai craqué aussi Pour Inosuke Bien entendu Je pense que Si aussi Tu me suis depuis Au moins Du coup Septembre Je parle souvent Que j'achète des trucs De Inosuke Pour un ami Enfin une amie Pardon Et qui fait Inosuke En cosplay Donc j'ai craqué Pour lui offrir ceci Tout simplement Voilà J'ai pas pu lui résister Je lui ai envoyé la photo Je lui ai dit Tu veux ou tu veux pas ? Elle me répond Mais oui mais achète toi Des trucs pour toi Je lui ai envoyé une photo En lui montrant Que je m'étais acheté aussi Des trucs pour moi Mais je lui ai pris Comme ça en plus On aura tous les deux La même chose En fait Je trouve ça mignon Tu vois des trucs Comme ça d'amis Qu'on ait le même truc Avec nos personnages À nous Etc Ensuite Il va falloir Je retrouve la carte Parce qu'elle n'est pas Dans le sac là Mais j'ai pris des badges À une jeune créatrice Elle avait donc Noctalie Pourquoi il me fait Le focus ailleurs ? Voilà Noctalie Et j'ai pris Ceci Qui est une canette Avec le drapeau LGBT Du coup Pour les non-binaires Qui m'attime à moi Voilà Ensuite J'ai pris Des prints Aux copains Donc les prints Ce sont des photos Tout simplement Voilà Des photos des copains Donc on a Max Qui est juste magnifique De toute façon Max Il est trop calme Voilà La deuxième photo De Max Celle-là C'est celle que j'ai prise Pendant un pique-nique Fin juin Voilà Donc Max Max On a Totoro Oui mais Max Ok On a Nuni Dans son cosplay De Inosuke Et ce que j'aime bien C'est qu'elle a carrément Marqué les détails Et tout Donc en haut Il y a son Instagram Je vous mettrai de toute façon Les liens des copains Voilà J'ai pris d'abord aussi Des photos A Neko Luna Alors Neko Luna C'est la personne Avec son chéri Qui m'ont emmenée A la convention manga Qui avait fin juillet Sur Bordeaux Donc elle Avec le cosplay De son chéri Elle tout court En chocolat De Neko Parra D'ailleurs moi J'ai un cosplay De Neko Parra À faire Voilà Et la dernière photo C'est son chéri Qui est dans le même cosplay Là Et moi Et Marou Qui est un pote aussi À moi Que j'adore Et que j'aime d'amour Voilà De toute façon eux Tout ça là Tout ça C'est le best C'est le nid C'est l'amour C'est tout ce que tu veux Je les aime trop Et ils sont trop gentils Avec moi Ils me donnent beaucoup d'amour Et tout ça Donc vraiment C'est juste des crèmes Ensuite Il me reste encore Des achats que j'ai fait Ah ça y est Je viens de me retrouver Un truc Que je ne savais plus Ce que j'avais acheté Que je cherchais Avec ma mère Justement par rapport A mes dépenses Oui d'accord Donc j'avais raison Donc sur un stand D'une jeune créatrice J'ai pris Alors Il y a sa carte C'est bien Ma douce résine Donc c'est ma douce résine Sur Insta Et sur TikTok Je te montre la carte là Même si je ne pense pas Qu'on verra très très bien Vu que l'écriture Mais de toute façon Je te mettrai Les liens des créateurs Dans la barre d'infos Comme je fais à chaque fois Et je lui ai pris Ce porte-clés Voilà Et je me pose la question En fait Si ça On ne peut pas enlever Ici La maille Enfin la chaîne Et le mettre Sur un choker Tu sais Les gros Avec les anneaux Et tout ça Ça m'a dit Ça risquait d'être lourd Mais je pense Qu'elle a compris Pour un truc en tissu Et pas C'est Les gros trucs Que je prends tout le temps En fait Voilà Et sinon Il est trop mignon Parce qu'en plus Tu vois Tu as les pokéballs Et tout Voilà Il n'y avait plus Un pokémon Que je voulais acheter A un ami Donc je n'ai pas pu lui offrir Ensuite Ah oui On continue avec Mon seul et unique achat À Geek in Japan Parce qu'au départ Je voulais acheter aussi Autre chose Mais il n'avait plus Mon personnage préféré Et j'ai craqué Tout simplement Pour les petites gaufes Pokémon Alors là Tu n'as pas encore vu Techniquement Ma vidéo dégustation Mais j'ai fait Une vidéo dégustation Spéciale Où la nourriture japonaise Était avec des licences De manga Etc Comme Mario Pokémon Demon Slayer Tokyo Revengers Jujutsu Kaisen Etc Et j'ai totalement Kiffé ces gaufes Et je passe un gros coucou À l'équipe Geek in Japan Je vous adore Vous êtes trop des amours Et J'adore votre équipe Et voilà Tout simplement Ils sont trop mignons Ils sont très gentils Franchement Si vous allez sur Bordeaux Allez-y Vous verrez En plus ils sont très à l'écoute Si tu as besoin En plus Comme ils font livrer Du Japon Leur truc Ça ne vient pas De n'importe où C'est vraiment par exemple Les peluches du Pocket Center Très clairement Justement tu peux faire Des demandes plus particulières Plus recherchées Sur un truc en particulier Et ça c'est cool On termine cette vidéo Avec du coup Humboldt et le Ryoko Café À Humboldt Après on a fait ça Surtout le dimanche après-midi On a vendu des sacs surprises Et au Ryoko Café aussi Moi je n'ai pas pris Vraiment un sac surprise C'est plus J'ai pris un petit peu de Alors J'ai pris un petit peu de tout De tout ce qu'on me proposait Et Après c'était J'ai fait en fait Deux sacs Je crois ou trois sacs Je ne sais plus En un Enfin en deux Mais voilà En gros Ce n'est pas pile ce qu'il y avait Dans deux sacs surprises Mais un peu plus Et Merci du coup Sarah Grande sœur Sarah Pour m'avoir autorisé A m'en prendre Pour me Voilà Oui alors Au cas où Donc je redis Humboldt C'est trois restaurants Un à Bordeaux Un à Pau Et un à Bayonne Donc à Bordeaux Il y a trois garçons Le petit frère Travaille Donc est sur celui de Bordeaux La grande sœur C'est-à-dire qu'il gère Humboldt Est à Bayonne Et le papa Est à Pau Et donc là J'ai travaillé principalement Mes journées étaient principalement Avec grande sœur Sarah Parce que Alors je l'appelle grande sœur Tout simplement Parce que déjà Les trois gars de Bordeaux Je les ai surnommés Grand frère Et étant donné que je s'en nomme Vincent son petit frère Comme grand frère Elle devient aussi ma sœur Et puis je l'ai vraiment appréciée Donc elle a aussi droit A ce statut de sœur Très clairement Donc j'ai pris Un stylo aléatoire Des monseilleurs On va l'ouvrir ensemble d'ailleurs De toute façon après Il ne reste plus grand-chose à montrer Il est bleu turquoise Yes ! C'est Tanjiro ! Bon j'aurais préféré forcément Nizuko Mais Tanjiro je l'adore aussi Après je pense que ça On peut peut-être tourner le truc Ah non c'est forcément dessus Ça c'est un petit peu mal fait Pour que leur truc là Soit en plein sur l'illustration Mais voilà Avec un petit bout Ah il y a encore une protection Pour l'encre et tout ça C'est cool ça Voilà Je suis trop contente J'ai eu Tanjiro Yeah ! Ça à chaque fois que je vais à mon bol À chaque fois que je me dis Est-ce que je craque Ou est-ce que je craque pas Donc voilà Alors des montéures C'est Panini Mais Panini ils sont tout en bas Donc je le mets là pour l'instant Je ne sais pas si on le voit Si on le voit Ensuite Voilà à quoi ça ressemblait Un peu nos sacs surprises Même si là je te dis Je pense qu'il y a un peu plus Donc Anonigiri En peluche Alors tu avais soit avec un truc comme ça Vert, orange, rouge Ou nature Ou il n'y avait pas Ensuite J'ai des mochis sésame Ça tombe bien J'ai jamais testé ces mochis là Donc je vais pouvoir faire une vidéo dégustation J'ai aussi Je crois que je Attends Non J'ai pas pris de mochis Pas de haricots rouges Tout simplement Parce que je connais déjà Mais je m'en achèterai sûrement prochainement Et ensuite A l'intérieur Il y avait une bouteille de Mougou Mougou La boisson Mougou Mougou C'est donc une des boissons phares Qu'on a vendu On en a vendu Mais à balle Et c'est une petite boisson comme ça Avec tu vois Des petits morceaux A l'intérieur Et c'est juste trop bon Et je ferai une vidéo dégustation Pour te donner mon avis Ce que je préfère Ce que j'aime le moins Etc J'ai testé le Mougou Mougou Melon Du coup J'ai testé le Ananas Forcément la base pour moi Et j'ai testé le Pêche Mais le Pêche J'en ai bu qu'une seule fois Donc je ne me rappelle pas du tout D'ailleurs que celui-là J'en ai bu trois fois je crois Et j'ai dû boire deux Ananas Donc voilà Mais au moins Je sais à peu près comment c'est A l'intérieur Donc pour terminer Le deuxième sac surprise Il y a L'Emochi Taro Alors il y en a qui ont dit Que c'était une racine Et d'autres qui m'ont dit Que c'était une pomme de terre Donc je ne sais pas Ce que c'est réellement le Taro Je te mettrai ça autour de moi Bien entendu C'est pour toi J'aurais fait la recherche Je suis triste J'ai un de mes stickers Qui s'est plié Oh je suis deg J'ai eu un Ça du coup Je n'avais pas fait gaffe Qu'il y avait J'ai un sticker du coup De Nizuku Ça je suis refait J'ai donc Le Mochi Té vert Et Ben C'est tout Ah si attends Je vais entrer On avait Bof C'est le truc Qu'on mettait sur les sacs En fait Voilà Et Donc un type Pub de Humbold Juste pour que tu aies L'adresse de celui de Bordeaux Mais fais le focus Ou il faut quand même Non Voilà Et je te mets leur Insta Ici Voilà Donc c'est tout En ce qui concerne ma vidéo Achat pour La convention d'Animasia Elle a été quand même Suffisamment longue Encore merci Donc à Panda Poco Vu que j'ai acheté Sur leur stand Et du coup A Humbold Pour tous ses cadeaux Et à Geeking Jampagne Du coup Pour leur gentillesse Et leur générosité A mon égard Voilà Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure Je te retrouve très vite Donc pour de nouvelles vidéos Je fais au plus vite Du coup Pour pouvoir te sortir Les vidéos Storytime Mais je pense que A mon avis Elles ne sortiront pas Avant le mois de novembre Et je te retrouve aussi Très vite Parce que je dois aussi Faire Semment le vlog Est-ce que je vais faire Que le vlog pour ma chaîne Ou est-ce que je dois faire Aussi le vlog Pour Humbold En général Ça ça reste encore à voir On ne sait pas Enfin j'ai pas encore L'info Mais voilà En ce qui concerne Les grandes lignes Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas de t'abonner C'est rapide, gratuite Ça me fera extrêmement plaisir Mes réseaux sociaux Ici mon compte Vinted Dans la barre d'infos Mes autres réseaux sociaux Ici tu as Deux précédentes vidéos Sur les conventions Enfin la précédente vidéo Et la playlist Et dans la barre d'infos Je te mets donc Le lien de tous Les réseaux sociaux De tous les jeunes créateurs Boutiques etc Auxquels j'ai acheté Ou auxquels j'ai récupéré Les infos Sur ce Bye bye